Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour résultat de Raw du 20 novembre 2023 Et hier soir on a eu une bonne nouvelle Qu'on attendait tous depuis des mois Par rapport à un retour Et par rapport à une vipère Et bien entendu ce retour aura un impact Sur les Survivor Series Donc pour rappel Les Survivor Series ont lieu ce week-end Donc la vidéo pronostique sortira ce vendredi A 18h sur Youtube Et ensuite samedi soir on se retrouve comme tous les mois En direct sur Twitch A 20h pour le live kick-off Puis à 2h du matin pour le live réaction Et donc c'est parti le show démarre Avec un petit résumé du heel turn de Drew McIntyre De la semaine dernière Et justement on retrouve McIntyre dans le ring McIntyre qui dit qu'il ne comprend pas La réaction des fans Car personnellement il n'a pas changé Il est toujours la même personne Et donc les personnes qui étaient fans de lui Comprennent sûrement son choix Par contre si certaines personnes se sont retournées contre lui la semaine dernière Alors il n'en a rien à faire de ces personnes McIntyre suppose que Jeyusso attend des excuses Vu que McIntyre lui a gâché son grand moment la semaine dernière Mais McIntyre nous rappelle que ni Jeyusso ni personne Ne s'est excusé envers lui Quand on lui a gâché son grand moment L'année dernière à Clash at the Castle McIntyre n'a toujours pas oublié Puis McIntyre passe aux choses sérieuses Et il nous dit que depuis la semaine dernière Tout le monde a une question en tête Est-ce qu'il a rejoint Judgment Day ? Mais là il explique que non Il n'a pas rejoint Judgment Day Mais par contre Il rejoint la team Judgment Day Pour les Survivor Series War Games Qui devient donc un 5 contre 5 Et McIntyre explique qu'il a fait ce choix Parce que Mamie lui a donné quelque chose Que personne d'autre ne pouvait lui donner Jeyusso dans une cage Du coup forcément Jeyusso fait son entrée Et il demande à la foule S'ils veulent voir Jeyusso botter les fesses de McIntyre tout de suite Mais là d'un coup vous avez tous les membres de Judgment Day Qui arrivent par la foule Et qui se mettent derrière McIntyre au niveau du ring Donc en mode renfort Mais à côté de ça Vous avez également Cody Rhodes, Ced Rollins et Sami Zayn Qui viennent soutenir Jeyusso Donc là on est à deux doigts d'avoir une bagarre générale Mais Adam Pearce intervient Il est méga énervé Et il explique que personne ne se battra ce soir à Raw Et qu'on va attendre le Survivor Series War Games Et il a amené beaucoup de membres de la sécurité avec lui Pour éviter la bagarre Puis Adam Pearce nous annonce deux choses D'abord il nous explique que l'équipe des Faces Vont devoir donner leur cinquième membre à Adam Pearce Avant la fin de la soirée Donc ils ont à peu près trois heures Pour trouver un cinquième coéquipier Et à côté de ça Ce soir lors du main event On aura un membre de la team Judgment Day Contre un membre de la team des Faces Pour savoir qui aura l'avantage Lors du War Games Match Et les deux équipes doivent choisir qui va s'affronter Dans l'heure qui suit Donc ce seront les deux fils rouges de la soirée Et donc justement quelques instants plus tard On retrouve les membres de Judgment Day dans leur vestiaire Et Damien Priest n'est pas très content Car il rappelle que c'est lui le leader De l'équipe Judgment Day pour les Survivor Series Et donc Réa Ripley aurait dû lui parler par rapport à McIntyre Et là Réa Ripley avoue que Damien Priest a raison Mais elle ne savait pas quelle décision McIntyre allait prendre Mais au final elle est contente car tout s'est bien passé Mais Damien Priest n'a pas l'air certain que tout va bien se passer Mais c'est pas grave il ne s'énerve pas Par contre il précise qu'en tant que leader de la team Judgment Day Il pense que c'est lui qui devrait combattre ce soir Lors du Main Event Dans le match pour avoir l'avantage lors du War Games Et Réa Ripley explique que c'est une bonne idée Mais ils ne peuvent pas prendre de décision Sans tous les membres de l'équipe Donc il faut attendre Drew McIntyre Avant de prendre une décision Et ça ne plaît pas forcément à Damien Priest Puis on enchaîne avec un gros match Avec deux catcheuses qui ont des comptes à régler depuis plusieurs semaines Il s'agit de Nia Jax et Raquel Rodriguez Et hier soir pendant le match Raquel a tenté d'utiliser sa force Pour soulever Nia Jax et lui porter une grosse prise Elle a essayé deux fois Mais à chaque fois elle s'est effondrée sous le poids de Nia Jax Mais à la fin du match Raquel Rodriguez tente une nouvelle fois Nia Jax est sur les cordes Et là elle se met sous elle Et elle tente de la soulever pour un powerbomb ou un terranabomb Mais au dernier moment Elle s'effondre à nouveau Donc Nia Jax l'écrase Puis Nia Jax lui porte son finisher Le Banzai Drop Pour la victoire Donc clairement grosse victoire de Nia Jax Ce soir qui a envoyé un message Au reste du roster féminin Puis on retourne dans le vestiaire de Judgment Day Et Drew McIntyre est arrivé pour discuter Donc la réplique lui explique que c'est Damien Priest Le leader de la team Judgment Day Au survival series War Games Et Damien Priest demande à Drew McIntyre S'il a un problème avec ça Mais McIntyre répond que non Pas du tout Par contre McIntyre veut catcher ce soir lors du main event Dans le match pour avoir l'avantage lors du War Games Car McIntyre explique qu'il n'apprécie pas beaucoup les membres de Judgment Day Mais il y a une personne qu'il déteste par dessus tout C'est Jey Uso Et donc idéalement il voudrait affronter Jey Uso ce soir lors du main event Et donc là vous avez Damien Priest qui réfléchit Puis il répond En disant qu'il n'aime pas McIntyre Et il se rappelle que récemment McIntyre lui a coûté une opportunité au titre Mais ce n'est pas grave Il accepte Et il donne le match à McIntyre ce soir Mais par contre du coup Damien Priest demande à McIntyre de prouver ce qu'il vaut En ramenant la victoire à Judgment Day Et l'avantage à Judgment Day Puis on passe dans le vestiaire des Babyface qui doivent décider maintenant qui va affronter McIntyre Et là Jey Uso se propose forcément Mais Sadrallin ce n'est pas totalement d'accord car il a peur que McIntyre se débarrasse de Jey Uso Alors qu'il explique que l'équipe a besoin de Jey Uso ce week-end lors des Seu Havours Series Mais là vous avez Jey Uso qui explique à quel point ce match est important pour lui Donc au final toute l'équipe accepte Puis derrière on a Sami Zayn qui leur demande mais qui va être leur coéquipier pour le WarGames Match Et là vous avez Cody Rhodes qui intervient En disant qu'il peut potentiellement appeler un vieil ami Puis derrière on enchaîne avec Xiali contre Becky Lynch Alors pour rappel ça fait plusieurs semaines que Xiali attaque Becky Lynch Et à côté de ça la WWE essaie également de hyper Xiali notamment ses kicks Hier soir on a eu une petite vidéo qui nous montrait son entraînement Et elle a eu également ses petits effets spéciaux pendant son entrée Donc apparemment la WWE veut tenter de miser sur Xiali Et elle a eu un gros match d'environ 12 minutes contre Becky Lynch Elle a vraiment tenu le coup Mais à la fin Becky Lynch a réussi à porter son main handle slam Pour la victoire Mais attention directement après le match on peut voir Damage Control Qui fait son entrée à travers la foule Et donc le clan s'approche du ring potentiellement pour attaquer Becky Lynch Mais là par derrière elles sont surprises Par les coéquipières de Becky Lynch Et donc au final on a une bagarre générale entre les deux équipes Qui vont s'affronter lors du War Games Match Mais Adam Pierce et la sécurité interviennent pour les séparer Puis on enchaîne avec Johnny Gargano accompagné par Tommaso Ciampa Contre Ludwig Kaiser Et avant le match Ludwig Kaiser a engueulé Giovanni Vinci En disant qu'il n'apprécie pas trop le fait que Vinci essaye de se rapprocher de Gunther Et du coup il a ordonné à Vinci de rester en coulisse pendant le match Donc forcément comme vous pouvez l'imaginer Giovanni Vinci a fait son entrée au bout de quelques minutes Et là il a déconcentré Ludwig Kaiser on va dire sans faire exprès Et du coup ça a permis à Johnny Gargano de prendre l'avantage Et de porter son One Final Beat pour la victoire Mais du coup forcément après le match Ludwig Kaiser n'est pas content Et on va retrouver les membres de Imperium un peu plus tard Puis on passe en coulisse et on a Réa Ripley et Dom Dom qui retournent dans le vestiaire de Judgment Day Mais là ils sont choqués de voir que Zoe Stark et Shayna Baszler sont posés dans leur vestiaire Et en gros on a Zoe Stark qui a lancé un nouvel avertissement à Réa Ripley En lui disant qu'elle se concentre sur tout le monde Sauf la personne sur laquelle elle doit se concentrer Donc Zoe Stark qu'elle va affronter au Surerror Series Et Zoe Stark dit qu'elle a bien regardé tout ce qu'il y avait dans ce vestiaire Mais il n'y a qu'une chose qui l'intéresse La ceinture de Réa Ripley Et Réa Ripley répond en disant qu'elle respecte un petit peu les balls de Zoe Stark Mais par contre elle lui promet qu'elle va lui botter les fesses Ce week-end au Surerror Series Puis on enchaîne avec Tegan Nox et Natalia Contre Kayden Carter et Katana Chance Indy Artwell et Candice Loray Et Maxine Dupree et Ivy Nile Et l'équipe qui remporte ce match deviendra les nouvelles challengueuses Au titre par équipe féminin Donc là comme vous pouvez l'imaginer on a 4 équipes 8 catcheuses Donc on avait énormément d'actions dans tous les sens Et à la fin on a Tegan Nox qui surprend Maxine Dupree Avec un roll-up Pour la victoire Donc Tegan Nox et Natalia sont les nouvelles challengueuses numéro 1 Au titre par équipe féminin Puis on retourne en coulisses et on retrouve Gunter qui va voir Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser Et encore une fois Gunter est déçu par le résultat du match de Kaiser Kaiser tente de s'expliquer en disant que c'est la faute de Giovanni Vinci Mais Gunter n'est pas du tout d'accord Et il dit que Vinci fait du très bon travail ces dernières semaines Et que Gunter s'est peut-être trompé quand il a donné plus de responsabilité à Ludwig Kaiser Donc là Gunter s'en va Mais il dit à Kaiser de regarder comment il va s'occuper de The Miz dans un instant Et dans un autre coin des coulisses on a Adam Pearce avec plusieurs équipes Qui réclament un match pour les titres par équipe masculin Et donc Adam Pearce organise un tag team turmoil la semaine prochaine à Raw Pour déterminer les nouveaux challengers aux titres par équipe undisputed Puis Adam Pearce avance un petit peu Et là il croise Nick Aldis le general manager de Smackdown Et donc apparemment ils doivent discuter dans le bureau d'Adam Pearce Puis on retrouve le Miz dans le ring qui se plaint du manque de respect qu'il reçoit ces dernières semaines De la part de Gunter Donc Gunter fait son entrée Et il précise que ce n'est pas un manque de respect envers The Miz Gunter précise qu'il n'a aucun respect pour The Miz Car Gunter nous rappelle que ce ring est sacré Et qu'il est présent pour la compétition, pour les combats Et pas pour le divertissement, pas pour les entertainers Mais The Miz n'est qu'un entertainer Et The Miz répond que oui c'est un entertainer et il en est totalement fier Et là il parle des souvenirs quand il était enfant Et qu'il supportait des superstars comme le Macho Man Comme Rick Rood, comme Bret Hart, comme Shawn Michaels Et The Miz explique qu'on se souvient encore de ces superstars aujourd'hui Car il nous faisait vivre des émotions Et que toutes ces superstars n'étaient pas des espèces de robots sans vie Comme Gunter Donc les deux ont continué à ce trash talk Gunter n'avait pas l'air très impressionné Mais The Miz nous a promis qu'il va lui donner une leçon de respect ce week-end Et Gunter nous dit que certes The Miz est entré dans le monde du catch Mais déjà il y a 20 ans, quand The Miz est entré dans le monde du catch Toutes les superstars de l'époque l'ont bully Ils l'ont intimidé, ils l'ont humilié Parce que The Miz ne mérite pas d'être dans ce milieu The Miz n'appartient pas à ce milieu Et Gunter nous dit que 20 ans plus tard c'est toujours la même chose Sauf que Gunter pense que The Miz ne s'est pas fait assez bully Il ne s'est pas fait assez intimider Et donc Gunter va s'en occuper Et là Gunter commence à maltraiter The Miz comme une merde Il commence à le pousser et à l'intimider Et là au départ The Miz ne réagit pas Il se laisse faire, il se fait maltraiter Mais au final il attaque Gunter Sauf que rapidement Gunter prend l'avantage Il prend sa ceinture et il la met dans la gueule de The Miz Mais là The Miz répond avec un low blow Puis le skull crushing finale Donc à quelques jours des soins avant series The Miz prend l'avantage sur le champion Ensuite on a des vignettes qui sont diffusées Avec Ivar qui challenge Bronson Reed Et bien entendu Bronson Reed accepte Puis on enchaîne avec Shinsuke Nakamura contre Chad Gable Accompagné par la Alpha Academy Et disons que ça a été comme les semaines précédentes Il y a deux semaines Nakamura s'est débarrassé de Tozawa La semaine dernière Otis Et cette semaine il a battu Chad Gable en environ 10 minutes Mais je rappelle que Nakamura attend toujours quelqu'un Il attend un adversaire qu'il cherche Donc on attend de voir quelle sera cette prochaine rivalité pour Nakamura Puis juste avant le main event On retourne en coulisses Et on retrouve Judgment Day avec McIntyre Qui se prépare pour son match Et là McIntyre regarde les membres de Judgment Day Et il précise qu'il ne veut pas d'aide ce soir lors du main event Et Damien Priest répond ça tombe bien Car de toute manière on ne souhaitait pas t'aider On ne proposait pas d'aide Donc bon McIntyre et Judgment Day vont faire équipe ce week-end Mais on sent clairement que c'est méga tendu entre eux Enfin surtout entre McIntyre et Damien Priest Car derrière on a tout de même Rhea Repli qui va voir McIntyre En lui disant s'il te plaît ramène nous l'avantage pour le War Games Match Et McIntyre promet qu'il va le faire Et qu'en plus il va se débarrasser de Jey Uso une bonne fois pour toutes Puis on passe dans le vestiaire des Babyface On a Cody Rhodes, Cedrolins et Sami Zayn Qui parlent de leur cinquième membre Et là Cody Rhodes leur demande s'ils ont trouvé quelqu'un Mais Sami Zayn et Cedrolins répondent que non Ils n'ont trouvé personne Du coup ils demandent à Cody si lui il a pu passer son appel Est-ce que la personne a décroché Et Cody répond oui oui j'ai passé mon appel Il a décroché et c'est bon Il accepte Il est dispo ce week-end Et donc on passe au main event pour avoir l'avantage lors du War Games Match Avec Drew McIntyre contre Jey Uso On a eu un très gros match d'environ 18 minutes Et à la fin Jey Uso était en train de dominer Il porte un super kick à McIntyre Puis il monte sur les cordes pour porter le Uso Splash Mais là McIntyre a fait trébucher Jey Uso Puis il a enchaîné avec le futur choc d'Iditi Pour la victoire Donc c'est la team Judge Monday qui obtient l'avantage Lors des soeurs avant series War Games Mais attention la soirée n'est pas terminée Car après le match vous avez Rhea Repli qui fait son entrée Et elle dit à McIntyre D'en finir une bonne fois pour toutes avec Jey Uso Donc là McIntyre veut se débarrasser de Jey Uso Il va vers la table des commentateurs Mais vous avez les Faces et Judge Monday qui font leur entrée Et donc ça part en bagarre générale Sauf qu'heureusement les Faces avaient des chaises Donc ils se sont débarrassés de Judge Monday Et donc à la fin vous avez Cody dans le ring qui prend le micro Et il nous dit qu'ils ont bien trouvé un cinquième membre Et ce cinquième membre partage une legacy avec Cody Rhodes Ce cinquième membre est également un Apex Predator Et donc là vous avez la foule qui scande le nom de Randy Orton Et Cody Rhodes confirme en disant Non non vous n'entendez pas des voix dans vos têtes Mais c'est confirmé Randy Orton fera partie de leur équipe Ce samedi soir lors des soeurs avant series War Games Donc après plus d'un an d'absence C'est confirmé cet officiel Randy Orton est de retour sur les rings Ce week-end lors des soeurs avant series War Games Dans la team des Babyface Honnêtement c'est une très bonne nouvelle Mais j'ai vu que beaucoup de personnes en ligne Était déçu que la WWE nous l'ait annoncé Au lieu de garder la surprise pour les soeurs avant series Mais pour ceux qui regardent mes vidéos ces dernières semaines Notamment mes reviews d'aura et mes vidéos news Je vous avais tout expliqué Et donc je vous avais expliqué que c'était bien Randy Orton Qui était censé être le cinquième membre de la team des FACE Et que d'après les médias américains Notamment Fightful La WWE allait l'annoncer Avant les soeurs avant series Pour éviter que les fans s'attendent à une surprise Lors des soeurs avant series Et que les fans s'attendent à CM Punk Parce que si la WWE n'avait pas dit Qui était le cinquième membre Du coup on aurait eu une surprise Un mystère pour ce week-end Pour les soeurs avant series Et je rappelle que les soeurs avant series Ont lieu à Chicago Donc potentiellement beaucoup de fans Auraient pu croire Que CM Punk aurait été présent Et du coup ça aurait été une fausse joie pour eux Et la WWE voulait éviter à tout prix cette situation Donc c'est pour cette raison Qu'ils nous ont révélé le retour de Orton hier soir Pour éviter les fausses joies par rapport à CM Punk Mais sans nous montrer Orton Comme ça par contre Il protège sa première pop Et on garde sa première pop de retour Pour ce week-end Lors des soeurs avant series Donc voilà c'est tout pour les résultats de Rome Maintenant dites moi ce que vous pensez De cette annonce pour le retour de Randy Orton Dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !